Bonjour, ici Magalie de La vie et les rêves, et ceci est la vidéo numéro 4 de mon défi 30 jours de vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'effet papillon. L'effet papillon c'est une expression qui illustre les liens de cause à effet, et qui a pour origine le constat d'un météorologue, Edouard Lorenz, qui avait constaté qu'en fait le battement d'aile d'un papillon à un endroit pouvait provoquer une tornade à l'autre bout du monde. Alors pourquoi j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui ? C'est parce qu'en fait hier Olivier Roland, qui est quelqu'un de très connu sur le web, a publié une vidéo et qui m'a fait penser à ça. Je vais vous expliquer. Si vous avez regardé ma vidéo numéro 1, vous savez que le week-end dernier j'étais dans une conférence où Olivier Roland intervenait, et que c'est lui qui est à l'origine du défi 30 jours de vidéo. Et c'est pendant cette conférence que Olivier a lui-même tourné la vidéo que j'ai vue ce matin. Alors il s'agit de quoi ? En fait c'est une vidéo où il demande aux entrepreneurs qui étaient présents les livres qu'ils avaient préférés ou qui les avaient le plus marqués. Alors pourquoi ça m'a interpellée ? Parce qu'en fait à la fin de cette vidéo, il explique pourquoi il a eu cette idée de vidéo, et il raconte que quelqu'un lui avait dit que la dernière fois qu'il avait fait ce type de vidéo, il avait découvert des livres qui avaient vraiment contribué à changer sa vie. Et cette personne, c'est pour ça que ça m'a fait rire, c'est mon mari, Franck. Donc ça m'a fait rigoler, parce qu'en fait ça montre à quel point tout est interconnecté, et comment nous pouvons avoir une influence les uns sur les autres, et comment à partir de quelques détails anodins, ça peut dérouler sur des actions concrètes. Alors là c'est une petite anecdote, mais si on veut prendre un peu de hauteur sur tout ça, il faut quand même être conscient que tout est connecté, et qu'on peut contribuer, nous, à faire que les choses restent fluides et harmonieuses, ou bien que par nos comportements, on peut aller mettre des grains de sable dans cette belle mécanique, cette mécanique magique qu'est la vie. Je prends un exemple concret. Quand on utilise une crème exfoliante avec des micro-billes de plastique, ça peut contribuer à la destruction des ours polaires au Groenland. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait on vient mettre un grain de sable dans la chaîne alimentaire marine, et cette chaîne alimentaire marine, elle est juste parfaite sans qu'on intervienne. Et nous, qu'est-ce qu'on vient faire ? On vient rompre cet équilibre en mettant des déchets plastiques dans l'eau, qui vont aller la polluer, dont les toxines vont aller s'accumuler dans les graisses des poissons et des phoques, et l'ours qui va manger les phoques va développer des problèmes de santé. Alors c'est pas juste nous, avec notre crème bien sûr, c'est un peu exagéré, mais on n'est pas tout seul. Donc voilà, c'était juste la petite réflexion du jour que j'avais envie de vous partager, et j'avais juste envie qu'on réalise à quel point il est important de, petit 1, faire les choses en conscience, et petit 2, porter la responsabilité de nos actions. Voilà, je vous invite à partager massivement cette vidéo, afin qu'on soit de plus en plus nombreux à faire notre part, et qui sait, tous ensemble, on pourra peut-être changer de monde. A bientôt !